... Merci, bonjour. Un ethnologue qui s'intéresse, c'est au patrimoine, parler avec les gens pour apprendre sur leur passé, sur leur vie, ces choses-là. Si, retournez dans le passé de Vaudreuil-sur-le-Lac, c'est l'architecture des maisons, c'est des détails qui vont nous permettre de reconstituer un peu un mode de vie. Moi, j'ai eu une grosse relation avec Henri de Lobignard-Rawood, qui est un descendant de la famille Sainte-Muyant. Et lui, c'était très important pour Henri de faire partager l'information. Puis je pense qu'il m'a beaucoup aidé, puis c'était à mon tour à faire la même chose. Puis l'idée, le dépliant que vous avez avec vous, ça, c'est pour vous souvenir de la visite. Le territoire ici dépendait de Vaudreuil, mais c'était loin, ça, c'était difficile d'assurer toutes sortes de choses. Donc avec la création d'une ville, vous assurez votre développement. C'est ça qu'il y a un filet bien. Ici, la rue, au 19e siècle, on l'appelle le Petit Détroit. Sur une carte de 1835-186, c'est marqué le Petit Détroit. Puis le Petit Détroit, c'est relié à le petit brodeau qui passe entre l'Écadieu et la Belle-Plage. Les populations qui venaient ici au tout début, c'était les Autochtones, les Algonquins, les Iroquois, qui venaient ici pour la pêche et pour la chasse. La pêche à toutes les sortes de poissons, puis la chasse à l'oiseau migrateur. Il y avait des aplants vivants. Eux autres, à cette époque-là, aujourd'hui, ils n'ont plus droit de faire ça. Ils utilisent des aplants de bois ou de plastique. Alors, c'est le deuxième compteur de 52, après Maurice Richard, dans la ligne missionnaire. Alors, lui, il venait avec sa famille ici. Puis il y a des résidents, je dirais d'un certain âge, qui t'en rappelle. C'est ça qu'il faut dire. Il y a un pont à l'Écadieu. C'est le gardien du fort qui s'appelait Siméon Poirier qui a construit le fort, le pont. Mais Siméon Poirier, il avait eu un accident de jeunesse, puis il y avait juste une jambe. Donc, il marchait avec une jambe de bois. Donc, c'est son fils qui a aidé pas mal, sans l'air, à construire le pont. J'avais une photo du pont à la fin. Alors, ici, on monte la gôte de la rue du Seine, qui s'appelait à l'origine la rue Martineau, parce que la rue Martineau, Léon Martineau, était un développeur immobilier. Et là, vous savez, ici, à votre droite, la première maison qu'on va voir, c'est le domaine des dérosiers. À une certaine époque, les gens d'endroit appelaient ça le château dérosier. Vous allez voir la maison, c'est pas l'épantin. C'est pas l'épantin. Le domaine de M. Tchonrali. Le domaine a été subdivisé en trois. Ça a été subdivisé en trois par Jacques Lemaire, le jour où il a appris. Alors, ça, c'est une nouvelle maison. Je vais vous montrer la maison suivante, c'est la maison de Jules Tchonrali. La maison ici. C'est là qui est là. La maison de Pierre. Il y a eu des agus. C'est la maison que Léon Martineau a construit pour lui-même en 1926. Quand ça a été construit, quand M. Bernardin a acheté la propriété, il a fait construire ces garages-là. Il a respecté le style architectural qui était à la mode. Le mur est jaune. Le mur principal est jaune. Il y a du bardeau au niveau du pignon. Ça, c'est des maisons qu'on fait dans les années 1900-1910. C'est un M. Robin. François Ferdinand Robin. Et puis, c'est toujours avec des murs de pierre. Et par la suite, le domaine a été vendu à M. Ravary, qui était dans le domaine de la Quinte-Cellerie. Le camp bleu au coin, c'est le camp de Paul Dubreuil. C'est construit dans les années 40-50. Et ce Dubreuil-là, ces Dubreuils-là ont un lien avec un autre Dubreuil qui s'appelle Lucien Dubreuil. qui s'appelle Amélia Monk. Alors, la famille Monk, c'est une des familles importantes de la bourgeoisie, là, Mont-Yarlène. Et il y a des Monk à l'île-du-Zor, là, Frédéric Berzak Monk. Si vous connaissez la maison que Pauline Marois habitait à l'île-du-Zor, à la Pointe-Couette de l'île-du-Zor, mais c'était lourd. Vous avez un autre, ici, qui a été construit d'âge, qui est relié aux mers sauvages qui ont administré la municipalité. Alors, cette maison-là est typiquement en scène grande. Et là, on va tourner sur la rue des Rigolets. Et là, on va aller au numéro 118. C'est sûr que là, il y a eu des modifications, des ajustements sur ces choses-là, mais c'est encore un camp de l'époque à Saint-François. Lui de Jane Amélia Monk, vous avez le domaine Malo-Boélu. Il parle de sa femme qui est enceinte, puis on sait qu'elle a donné naissance à Robert Barizeau en 1930. Elle avait pas de briques à l'époque. Cette maison-là a abrité la famille d'André Bernardin. C'est une nouveauté dans le tracé de la rue. C'est typique, ça, des domaines anglais. C'est très beau, là. Ça fait très, très anglais, ce genre de décoration-là. Mais la maison comme telle... Alors, c'est la maison de Maxime Bré-Foy. Il y en avait construite deux. Il va aussi avoir une piscine, mais la maison est encore là. Elle est bien bonne. Elle fait de l'exercice. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, ici, on montre... Ça, c'est la maison de Philippe Campeau. C'est encore une maison... Vous voyez, là, avec la galerie en façade, là, c'est vraiment la maison typique, là, du chalet d'été. Probablement pour accommoder des délégateurs. Mais la famille Campeau, c'est une famille extrêmement nombreuse. C'est la maison qui a été contée pour le docteur Lapine de Charles-le-Bois. La maison, vous avez la date de 1831 qui est gravée au-dessus de la porte d'entrée. Et lui, il va exercer à Vaudreuil et il va quitter la région précipitamment, on pourrait dire, en 1839, parce que M. Charlebois avait des sympathies patriotes. La famille Campeau a décidé de diriger une croix en leur honneur. l'hôtel-casino qui était de ce côté-là de la rue. Alors, il y avait deux institutions très commerciales et récréatives à Vaudreuil, à Belle-Flage. C'était le casino de ce côté-là et l'hôtel Belle-Flage de l'autre côté. Alors, c'est ça. C'est mon goût. Ah, oui? Ah, bien, c'est ça. Wow! Je vais vous parler du génie du lac des Deux-Montagnes, là, parce que je veux vous parler que le lac des Deux-Montagnes, c'est un lac ressenté. Oh! Oui, c'est ça. C'est pour ça que les gens sont venus à Vaudreuil, c'est ça, parce que le lac des Deux-Montagnes, il y a un génie qui s'appelle Aguao. Une légende iroquoise. Vous viendrez tout à l'heure proche, je vais vous le montrer proche. Parce qu'on voit les grenouilles, on voit les anguilles, on voit tout ce qu'il y a dans le lac des Deux-Montagnes, c'est là. Il y en a plusieurs... C'est vraiment un parcoursier. Ah, wow! Mais pourquoi ils disent que c'est... C'est un déjeuner.